Bonjour et bienvenue ! Aujourd'hui je vous montre comment fabriquer trois porte-plantes déco à partir de palettes de récupération sans avoir besoin de les démonter. Opération qui est parfois un peu difficile lorsque les palettes sont solidement clouées. Les porte-plantes en médium sont très faciles et rapides à réaliser. Celui en bois demande un peu plus de temps mais reste lui aussi facile à faire. Et on commence tout de suite avec celui en bois. Voici le genre de palettes dont vous aurez besoin. Celle-ci est de petit format. Un conseil, choisissez une palette avec des planches bien planes pour faciliter le travail. Pour deux porte-plantes j'ai utilisé une palette en médium comme celle-ci. Je commence tout d'abord par retirer les agrafes avec une petite pince. Pour réaliser le plateau du porte-plantes je vais me servir d'une soucoupe de 34 cm de diamètre comme gabarit. Tout d'abord je marque un repère au milieu de la palette. Puis à partir de celui-ci deux autres repères de 17 cm de part et d'autre. Je positionne ensuite correctement la soucoupe à l'aide des mesures en veillant à ne pas dépasser sur les pieds de la palette. Et je trace son pourtour. Ici dans une planche de 60 cm je vais réaliser deux morceaux de 30 cm chacun que je fixerai par la suite sur les planches perpendiculaires. Une fois les morceaux de 30 cm tracés j'ai marqué le milieu de ceci. Je repère ensuite le milieu de la planche centrale de la palette et je positionne un premier morceau de 30 cm comme ceci à 2 cm environ du bord du cercle en alignant les milieux. Je pose par dessus la soucoupe en prenant le temps de bien la positionner sur le tracé de sa circonférence. J'ai placé à gauche une autre planche pour pouvoir poser la soucoupe bien à plat. Je marque ensuite de part et d'autre de la planche les contours à découper. Je procède de même pour l'autre morceau de 30 cm. Voici un premier morceau découpé à la scie sauteuse. Il sera positionné ainsi. Je vais découper ensuite le deuxième morceau. Ceci fait, voici ce que ça donne. Ce sera le dessous du porte-plante. A présent, après ponçage du plateau, je marque des repères pour faciliter leur positionnement à venir. Je note également le morceau gauche droit et l'ordre des planchettes, ce qui facilitera la remise en place des éléments après découpe. Sans oublier aussi de reporter la largeur des planchettes. Et voici le résultat après la découpe à la scie sauteuse. Je ponce les arêtes pour avoir un résultat bien propre. J'ai choisi d'assembler les différents éléments par collage, à la colle à bois. On peut bien sûr, si on préfère, réaliser cet assemblage en les vissant directement. Je commence donc à coller ces deux pièces à la planche centrale en m'aidant des repères et en maintenant le collage à l'aide de serre-jons. Ici, je rebouche des trous avec de la pâte à bois. Prenez de préférence, pas comme sur l'image, la même teinte que celle du bois. Je continue le collage ainsi et vous montre la progression. La colle ayant séché, je pose à présent les roulettes. Je positionne celle-ci de cette façon et marque les repères ou percées. Prenez des roulettes pivotantes qui conviennent au projet et adaptez la grosseur de celle-ci en fonction du poids de votre plante. A l'aide de cet outil, je prépare sans suite les emplacements. Je prends maintenant des petites vis pour la fixation en m'assurant qu'elles ne passent pas à travers les trous de la roulette. Je les fixe ensuite à la visseuse. Procédez doucement vers les bords pour que la vis ne fende pas le bois. Et voici le porte-plante muni de ces 4 roulettes. Et pour donner à notre porte-plante un effet bois brûlé, j'utilise comme ceci un décapeur thermique. Voici au final le rendu. Et j'ajoute pour finir une petite touche de couleur en peignant les tranches. Passons maintenant à la réalisation du deuxième porte-plante. Comme pour la précédente palette, j'ôte les agrafes. Je m'aide en plus d'un tournevis. Pour les agrafes difficiles à enlever, je me sers d'un tournevis plus fin pour les soulever. Portez des gants qui protègent des échardes et d'éventuels dérapages d'outils. Je centre la soucoupe et je trace son contour. Je trace un second trait décalé des pieds de la palette sur lequel je couperai avec la scie sauteuse. Cette première coupe permettra une découpe aisée du plateau circulaire que voici. Je ponce les arêtes et la tranche pour une belle finition. Afin de positionner les roulettes, trois en tout pour ce porte-plante, je repère d'abord le centre et je vérifie ensuite avec un compas. Cependant, si la plante est lourde, quatre roulettes sont nécessaires. Je trace maintenant les perpendiculaires, puis un angle de 120 degrés pour placer la seconde roulette. Pour quatre roulettes, l'angle passera à 90 degrés. Pour finir, je retrace un angle de 120 degrés pour positionner la troisième roulette. Sur l'image, vous voyez des roulettes fixes, mais bien sûr, utilisez, comme je l'ai précisé précédemment, des roulettes pivotantes. Les fixes ne conviennent pas pour ce projet. Je marque enfin un repère à 2 cm du bord. Et je n'ai plus qu'à les fixer. Pour la fixation, je préperce de quelques millimètres avec une mèche à bois fine. Après la décoration du support, j'utiliserai de petites vis en veillant à ce qu'elles ne dépassent pas du plateau. Ici, j'ai placé du scotch de masquage pour avoir des rayures nettes de 2 cm de large. Pour la décoration, on peut également se servir de pochoir, peindre à main levée, etc. Je fais bien adhérer le scotch et je passe à la peinture. Lissez bien celle-ci. Et voilà, c'est déjà terminé. Pour le troisième porte-plante, j'ai réalisé un support de la même façon que pour le numéro 2. Et je vais simplement ajuster un set de table en jonc de mer pour lui donner un côté nature. Je défais d'abord le set comme ceci jusqu'à avoir le même diamètre. J'en colle ensuite le support avec de la colle à bois. Et je dépose le set par-dessus. Mettez le tout sous presse le ton du séchage de la colle. Et voici le rendu. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air, à vous abonner, à la partager ou à me laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées créatives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada